l'enjeu qu'il y a c'est de savoir bifurquer tout ce qu'on a pu se mettre sur le dos et qui nous empêche d'avancer librement tout ça c'est l'enjeu de nos vies nous sommes encombrés tu vois on est encombré de toutes sortes de choses qu'on a amassé depuis l'enfance depuis toujours même depuis avant l'enfance tout ça c'est dans nos gènes nous avons des choses que nous croyons être essentiel des postures des idées des croyances que nous avons gardé et tout ça c'est qu'il y a un poids sur notre dos qui nous empêche de voir la vie telle qu'elle est parce que la vie telle qu'elle est cela ne se découvre pas avec ce que tu as appris elle se découvre avec ce qu'il y a là ce qui se passe là parce que la vie c'est ce qui se passe la vie c'est vivant ce qui a été c'est mort donc si tu bases ton vécu sur ce que tu sais alors tu vas être celui qui répète ce qui fut ce qui a été et tout ça c'est c'est quelque chose de monotone quand on répète ce que on sait déjà ben il n'y a plus besoin de réfléchir c'est mécanisé c'est comme quand tu vas mettre ton vêtement sur toi tu ne réfléchis plus comment tu vas faire tu le mets tu brosses tes dents tu ne penses plus comment il faut le faire c'est un conditionnement acquis c'est une habitude tu n'as plus besoin de réfléchir mais pour les choses de ce que nous croyons on a fait pareil on ne réfléchit plus non plus on dit que c'est comme ça un dieu va venir me sauver si je gagne de l'argent je serai je serai heureux demain ce sera mieux tout ça ce sont des concepts que l'on a construit pour pouvoir faire en sorte que on croit ce sont des choses qu'on a construit pour faire en sorte que l'on puisse s'évader de cette monotonie la monotonie c'est que nous sommes toujours en train de répéter les mêmes choses nous ne savons pas ce qui est neuf nous ne voulons même pas le voir nous vivons que avec ce qui est passé avec ce qui fut et nous le répétons tout le temps bien sûr que la vie va devenir monotone et on regarde le monde aujourd'hui qu'est ce qui se passe nous répétons toujours les mêmes choses l'histoire se répète les guerres se répètent les disputes se répètent les actions les émotions se répètent pareil donc on répète toujours les mêmes choses et on existe à travers ces choses qu'on fait exister parce que là tu te donnes de la valeur il y a quelque chose qui est reconnu c'est à dire que ce que je suis là c'est pas rien c'est quelque chose qui vient de ce que je suis et je suis comme ça et je me donne de la valeur par rapport à ce que je m'invente d'être parce que je j'invente pour moi le personnage qui doit exister je veux exister à travers tout ce que je sais et ce que je sais et bien je l'exécute et j'en fais mon rôle j'ai des rôles je joue tout ça mais toutes ces activités que l'on fait ça nous empêche d'être nous ne sommes pas libres nous sommes embrigadés dans toutes sortes de choses l'esprit est mortifère avec tout ça parce qu'il répète tout le temps ça fatigue au bout d'un moment tu t'en aperçois et tu dis zut mais c'est quoi vivre alors je comprends pas parce que tu répète tout le temps les mêmes choses l'habitude le train train et tout ça ça devient une vie d'habitude et de train train tout est répété il n'y a rien de neuf le neuf c'est quand tu cesses de répéter oui mais tu vas me dire mais comment ne plus répéter j'aurais plus de repères je serais dans l'insécurité si je ne connais rien et j'accueille tout ce que je connais pas comme ça ça devient difficile là mais en réalité en réalité comme ce que tu es c'est le passé c'est mort alors ce que tu es en réalité c'est ce qui est neuf qui est inconnu puisque tu fermes tes yeux sur ce qui est vrai donc tu gardes ce qui est faux ce qui est faux c'est le passé et ce qui est vrai c'est ce qu'il y a maintenant c'est ça qui est vivant et toi tu as l'habitude de t'appuyer sur ce que tu connais c'est à dire les références que tu as tu les répètes et là on est en train de dire vie sans référence c'est un coup dur pour l'ego parce que l'ego c'est la référence l'ego c'est tout ce que je sais toutes les conclusions que j'ai et je veux faire valoir toutes ces conclusions donc c'est un coup dur pour l'ego que d'abandonner tout ce que tu sais abandonner la vie que tu penses connaître que tu penses faire exister la vie idéale que tu te donnes d'avoir et que tu poursuis tout le temps et ça se répète de la même manière parce qu'il n'y a rien de neuf à inventer l'idéal c'est ce que tu as appris de comment ça devrait être mais tu te façonnes ton personnage pour devenir cela et le personnage devient quelque chose qui est à la une dans un monde dans un monde où tout se passe il est à la une il se fait valoir sur la scène pour pouvoir exister mais tu n'existes pas puisque tu es une représentation du passé et le passé n'existe pas maintenant ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de neuf quand le passé n'est pas représenté dans l'instant où tu respires donc si tu vis sans ces références tu te retrouves vide en fait et ce vide fait peur à grand nombre parce que là-dedans tu n'existes pas en tant que personnage il n'y a pas de personnage le personnage n'existe pas ce que tu appelles moi c'est une invention une invention que l'on a construit pour pouvoir exister dans un monde où tout le monde te dicte comment ça devrait être donc on a mis ça dans nos activités de tous les jours et on répète ce qu'il devrait y avoir donc on te dit comment le faire il faut réussir il faut devenir quelqu'un qui prône tout le passé avec lequel tu te fais valoir la posture que tu as la notoriété que tu as et tout ça ce sont les éléments du passé qui t'ont forgé pour devenir comme ça or ce que tu es n'est pas ça ce que tu es c'est le vivant quelque chose de quelque chose de neuf a-t-on pris l'habitude de vivre avec ce qui est vieux et quand on vit avec ce qui est vieux l'esprit n'est pas animé de la joie la joie de la découverte de la joie de l'émerveillement parce que c'est seulement quand tu découvres quelque chose de neuf qu'il y a de la joie il y a de l'émerveillement il y a quelque chose qui se passe c'est vivissant il y a plein d'énergie qui se crée parce qu'il y a la curiosité pour trouver au-delà de tout ce que tu sais ce qui est neuf ce qui en ordre parce qu'avec tout ce que tu sais il y a un phénomène de confusion parce qu'en fait tu ne sais rien et tu es confus tu cherches à savoir le tout avec ce que le tout a créé le tout a fait exister le connu parce que tout émerge de rien donc c'est quelque chose qui arrive dans la vie et tout le monde s'attache à ça on s'attache à ce qui est beau à ce qui est magnifique on voudrait le garder quoi on voudrait faire en sorte que cette chose magnifique puisse être à mes côtés donc je fais tout pour que cette chose magnifique puisse être à moi je l'emmène à la maison telle la fleur que tu prends dans la forêt et que tu l'emmènes et que tu la mets sur ta table mais celle-ci meurt à ton insu elle meurt et la vie c'est pareil tu essayes de prendre ce que tu as gagné de ce que tu vis du passé c'est une référence tu le gardes mais elle meurt inexorablement ça meurt ça ne peut pas existir il n'y a que la vie qui existe ce qui est vécu l'instant où tout se manifeste à partir de ton fort intérieur c'est seulement là que la vie se produit en soi tout se joue en soi jamais à l'extérieur tu vas trouver ce qui se joue en toi parce que en toi est la source de tout ce qui est produit et si tu as contact avec cette source c'est à dire tu es fait de tout ce que la source produit tu es fait de la nature là dedans il y a 70% d'eau ou 80% je ne sais pas mais en tout cas nous sommes faits d'eau de poussière d'étoiles de tous les atomes autour de nous des sels des minéraux on est ça on est tout ça c'est toi mais le problème c'est que tu ne peux pas c'est magnifique ça tu t'identifies avec ça et tu veux que ça se soit gardé comme quelque chose que tu ne voudras pas laisser partir pourtant regarde bien parce que Mère Nature te donne ce corps tu sais c'est de l'eau c'est de lait tout ce qu'il y a sur la planète c'est fait avec ça tu manges un fruit ou un légume et tu deviens ça tout ça c'est la planète qui te le donne mais Mère Nature elle te le donne écoute bien ce comment elle cause avec toi Mère Nature elle te dit tu vois je te donne ce corps mais tu vois ce corps il n'est pas à toi quand tu as fini avec tu le laisses là dans la terre c'est comme ça c'est comme ça qu'elle cause Mère Nature mais toi tu ne veux pas entendre ça tu le sais en fait c'est logique mais tu n'en parles pas parce que tu ne veux pas que ça se produise tu ne veux pas que tout le plaisir que tu as gagné là cesse donc tu as peur que ça prenne fin tu veux garder toute la chose en effervescence donc tu crois que demain il y aura encore un émerveillement à faire en sorte que tu puisses prendre pour pouvoir le garder encore et nous avons gardé tout ce qu'on ne peut pas garder c'est pour ça que tu souffres toute la souffrance que nous avons nous les êtres humains sur la planète c'est parce qu'on veut garder ce qui est beau mais qu'on ne peut pas garder parce que ce n'est pas à toi c'est Mère Nature qui te le prête juste pour un petit moment mais tu laisses Mère Nature avec ses affaires tu laisses le monde avec ce qui contient dans le monde être là tu es dans le monde mais tu n'es pas de ce monde tu es d'une autre trempe en fait tu n'es rien et dans ce monde il y a trop de choses pour que rien existe donc il faut que tu t'émancipes de toutes les choses que tu as pu acquérir pour pouvoir accepter d'être rien alors tu seras la perception de ce qu'il y a c'est-à-dire tu vas voir tout l'ensemble de toutes les choses se profiler devant toi mais tu n'es pas attaché à tout ça tu observes tu ne dis pas ça c'est agréable et ça c'est désagréable ça c'est bien ça c'est pas bien tu observes et tu laisses tout ça se profiler parce que tout ce qui se profile ça appartient à Mère Nature c'est la vie qui produit tout ça et toi tu es l'observateur tu vois tout ça et tu ne peux pas arranger la scène puisque la scène c'est ce que la vie propose et ce que la vie est c'est ce que tu es et ce que tu es c'est la vie et la vie c'est l'ordre donc la scène n'a pas besoin d'être arrangée par qui que ce soit si tu penses que il y a quelque chose qui ne te plaît pas tu pourras faire ce que tu veux ce sera toujours comme ça personne ne peut arranger la scène elle est ce qu'elle est c'est la vie qui l'a faite c'est à dire l'ordre l'harmonie la joie la paix a créé quelque chose et si tu cesses de t'investir là-dedans pour pouvoir qu'elle soit à ton goût alors le chaos cesse il n'y a plus de problème parce que plus personne ne veut arranger quelque chose qui n'a pas besoin d'être arrangé donc aucune réaction laisse les choses couler observe tout simplement et sois joyeux d'être l'observateur de tout ça cette magnificence cet émerveillement de chaque instant pour le voir il faut en être l'observateur mais pas l'acteur dans la scène il n'y a pas d'acteur dans la scène l'acteur c'est la vie et la vie c'est l'ordre et l'harmonie l'intelligence la joie la paix laisse les choses être la vie va s'en occuper mais si l'homme met la main dedans ça va être le chaos parce que ce que tu sais tu vas le répéter la monotonie va revenir la souffrance va revenir tout ce que tu te donnes de prendre va être un sujet de déception parce que ça va mourir tu ne peux pas garder tout ça ce qui peut être gardé c'est la perception de celui qui regarde le regard qui voit tout ça il est éternel il n'est pas impliqué dans l'amour il est éternel il est éternel